... Que sait-on sur lui, au juste ? Peu de choses, mon commandant. Il n'a pas été bavard. Il n'a pas été interrogé trop brutalement ? Non, non, commandant. Il a été juste un peu malmené lors de son arrestation. Voilà, mon commandant. Merci. Bonjour, M. Ben Boulayde. Le hasard a voulu qu'on se rencontre en Tunisie au lieu de l'Algérie. Si vous le désirez, nous pouvons parler en arabe, en français ou en jaune. Chosez-y la langue que vous voulez. Je ne suis pas un policier. Je suis Vincent Monteil, chef du cabinet militaire de M. Jacques Soustel. Laissez-nous seul. J'ai un peu regardé votre dossier. Vous êtes natif des Orès, propriétaire foncier. Vous avez été mobilisé en 1939 et en 1943. Vous êtes président du commerce de tissus des Orès. Vous exploitez une ligne de carres Aris-Vatna. Bref, vous êtes un bourgeois aisé. Nous savons aussi que vous êtes un membre actif de la liste Messali. Vous êtes même présenté aux élections. Mais revenons à ce qui nous préoccupe et au mouvement de révolte auquel nous assistons maintenant. Ne me demandez pas de vous en expliquer les causes. Sauf si vous avez du temps. Je pense que vous les connaissez parfaitement. Je voudrais ajouter qu'il ne s'agit pas d'un mouvement de révolte. C'est une vraie révolution. Je n'ignore rien de tout cela, M. Ben Boulayde. Mais vous avez pris les armes contre la France. Ça, oui. M. Montaigne. Montaigne. Mais il faut s'entendre. C'était la seule issue possible. La France, votre pays, le prend mal. Je le comprends. Parce que vous n'écoutez que ces gens tranquilles, inconditionnellement acquis à la cause de la France. Nous, nous les appelons les béni-oui-oui. Bien. Donc, ce soulèvement des Ores... Les Ores, vous voulez dire toute l'Algérie. Toute l'Algérie s'est soulevée. Non, n'exagérons rien. Les papiers qui ont été saisis sur vous prouvent que vous n'étiez pas plus de 300. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Les ratissages, les interrogatoires, les tortures nous ramènent tous les jours de nouveaux candidats. Vos soldats pillent, violent, détruisent. Que feriez-vous en notre place ? J'essaierai d'abord la voie du dialogue avant cette extrémité. La violence n'est jamais une réponse. On nous a toujours considérés moins que des chiens sauvages. Je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, je recommencerai. On m'a dit que vous occupez une place importante dans l'état-major de Félaga. J'en occupe aucune place importante, comme vous dites. Et votre chef, c'est qui ? Monsieur Soustel, gouverneur d'Algérie, m'a chargé de vous dire qu'il est ouvert au dialogue et à la négociation. Négociation ? Avec moi ? Je suis qui ? Je suis rien. Des réformes sont nécessaires, et vite. C'est ce que je dirais dans mon rapport. Trop tard, M. Monteil. L'heure des contestations mineures éclose. Que puis-je faire pour vous ? Pour moi ? Rien. Mais enfin. Il y a peut-être un terrain d'entente entre nous, pour vous éviter le pire. J'accepte d'être fusillé si ma mort doit sauver l'Algérie. Je ne sais pas. Il y a peut-être un terrain d'entente. ... 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 C'est parti, c'est parti. On se fait la bonne chose. On se fait la bonne chose. On se fait la bonne chose. Sous-titrage MFP. ... 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